alors aujourd'hui j'ai rendez vous à l'hôpital par rapport à l'endométriose donc je rappelle que en septembre j'ai eu rendez vous dans cet hôpital pour pouvoir voir si je souffrais d'endométriose donc entre temps j'ai eu deux échographies pelvienne une qui n'a rien montré donc je rappelle que l'endométriose peut être très difficile à diagnostiquer donc voyez même qu'on est formé pour ça des fois on n'y arrive pas parce que la deuxième échographie pelvienne que j'ai fait là cette fois ci c'est un grand spécialiste il a réussi à me trouver de l'endométriose donc ce qui fait qu'on m'a diagnostiqué avec une endométriose et de l'adénomyose etc alors tout ça je vous l'avais expliqué dans cette vidéo entre temps d'avoir mon diagnostic on m'avait juste mis sous pilule pour pouvoir stopper les douleurs etc donc stopper mes règles sauf que je n'ai absolument pas supporté ce traitement donc là je vais voir ce qu'ils vont me proposer peut-être qu'ils vont me proposer un autre modèle je sais pas bon voilà voilà du coup je vais vous emmener avec moi on va dire pour cette petite journée du coup je suis en route mais je commence déjà à être fatiguée j'ai envie de dormir et cette fatigue elle est vraiment pénible parce qu'elle vient comme ça comme ça genre j'ai fait j'ai bien dormi toute la nuit j'ai fait aucun effort qui enfin voilà quoi ça c'est tous les jours comme ça mais bon je fais avec donc là j'ai pris le train et maintenant je vais prendre le métro et ensuite je suis arrivée du coup là je vais sortir du métro je commence à avoir mal à la tête tellement je suis fatiguée bon du coup voilà je suis arrivée à l'hôpital maintenant il me reste plus qu'à retrouver le service heureusement que je suis déjà venue sinon là je n'aurais pas su je suis à l'heure et tout donc j'ai revoir le midi il est 11h46 un truc comme ça tac 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 alors bon du coup voilà je viens d'avoir rendez vous par rapport à l'endométriose je vais essayer de vous faire un petit récapitulatif alors déjà ils ont eu 40 minutes de retard j'ai envie de dormir j'ai failli dormir assise bref pour l'endométriose moi je suis suivie par un professeur mais c'est pas lui qui m'a reçu c'est c'est jamais lui qui reçoit enfin on passe d'abord avec des médecins et après si on veut on peut aller voir le vote c'est eux qui font tout le boulot et après c'est facultatif d'aller voir le professeur donc là ce qui fait que je suis passé avec un interne je crois et une sorte d'étudiante en fait désolé là je vous fais le récapitulatif aux toilettes bon attendez je vous explique après donc là le rendez vous du coup je lui ai dit que la dernière fois j'avais fait l'échographie et tout ça et que il me dit pourquoi vous n'avez pas fait d'IRM et puis je lui explique la situation fait que je lui donne je lui dis que j'en ai fait une ici dans cet hôpital ils ont rien trouvé et que j'en ai fait une dans un autre hôpital et qu'ils ont trouvé l'endométriose puis là je sais pas pourquoi mais les deux ils étaient avec leurs yeux qui ressortaient comme ça en mode quoi comment ça se fait qu'ils s'y trouvent pas qu'ailleurs ils trouvent en mode ils sont allés voir on dirait qu'ils savent pas que l'endométriose c'est difficile à diagnostiquer qu'il y en a qu'ils arrivent à le faire et d'autres pas peut-être quand ils ont vu que c'est dans leur hôpital qu'ils ont pas réussi et qu'ailleurs oui ça les a un peu énervé on dirait puis ensuite il ouvre l'autre compte rendu ce que je lui donne dans les enveloppes et là il voit il fait ah docteur après il dit le nom du docteur en question donc après il me dit oh vous savez ce docteur là il trouve très souvent de l'endométriose quand d'autres n'en trouvent pas donc je pense qu'ils ont l'habitude de voir que c'est toujours ce docteur qui diagnostique les autres avec l'endométriose et voilà comme je vous ai dit c'est le docteur qui m'avait fait le diagnostic est vraiment très spécialisé dans l'échographie pelvienne ce qui fait que là il me dit ouais bah pourquoi vous n'avez pas continué la pilule qu'on vous a donné la dernière fois je lui explique ça me faisait déjà ça supprimait pas les douleurs ensuite ça me faisait trop mal à la tête et beaucoup trop dormir puis il me dit qu'en fait c'est des effets secondaires qui sont fréquents avec ces les pilules qui m'ont donné d'ailleurs c'était la première fois que j'en prenais alors du coup maintenant ce qu'ils ont fait c'est qu'ils m'ont prescrit des autres types de pilules il m'a dit en fait c'est tout ce qu'on peut vous proposer des pilules les pilules pour justement éviter l'opération parce que sinon c'est pas des pilules c'est une opération et il a dit que ça présente un gros risque et que se faire opérer ça peut provoquer plus d'effets indésirables que bénéfiques par rapport à l'endométriose donc de toute façon moi même si on propose une opération c'est le truc à éviter quoi parce que l'opération c'est même pas un truc qui est efficace à 100% vous voyez de toute façon on n'en est pas là il m'a dit voilà prenez cette pilule et normalement contrairement à l'autre c'est pas censé faire des effets secondaires il m'a dit que ça sert à rien de nous appeler au bout de deux mois et tout de dire que ça marche pas il a dit qu'il faut attendre quatre mois pour voir s'il ya vraiment une efficacité donc c'est à dire que je vais encore devoir souffrir 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 de des douleurs quasi chronique de l'endométriose donc en fait c'est ça il n'y a pas vraiment traitement pour cette maladie faut juste subir il m'a dit faut vraiment vous preniez la pilule pour stopper vos règles parce qu'il m'a bien informé bon ça je le savais déjà que plus on a nos règles plus ça aggrave la maladie en fait donc plus je les aurais plus je verrais mon état se dégrader de pire en pire et en fait c'est énorme parce qu'il ya plein de choses en même temps il ya l'aïmé il ya la gastroparesie il ya voilà l'endométriose et du coup par exemple là je me sens très fatigué ça se voit pas comme ça mais j'ai juste envie de dormir donc je sais pas si c'est l'endométriose je sais pas c'est les bactéries je sais pas si c'est la gastroparesie bref il ya plein de choses et je sais pas du coup après la consultation s'est fini comme ça on m'a redonné un rendez vous dans six mois et on m'a dit que si je souhaitais je pouvais aller voir le professeur là où c'était pas obligé bon je suis pas allé voir parce que j'avais juste envie d'aller aux toilettes mais le truc c'est que ça aurait servi à rien la dernière fois je l'ai vu qu'est ce qu'il m'a fait c'est bon vous prenez cette pilule tac 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 c'est il m'aurait rien dit de plus il m'aurait rien proposé de plus donc bon ça m'aurait servi à rien de voir le professeur là voilà voilà bon du coup est ce que je rentre à la maison où est ce que je vais me promener la part je suis à paris en fait qu'est ce qu'il y aurait à faire à paris un mardi à 13 heures bon là je suis dans le jardin de l'hôpital en fait je me demandais quelque chose est ce que je voudrais peut-être pas dû aller voir le professeur et lui dire vous pouvez vraiment pas me prescrire un truc contre la douleur pour ça que c'est pas un truc pour vraiment stopper comme ça la douleur de l'endométriose ça aurait servi à rien parce qu'il m'aurait dit la dernière fois je lui ai dit ouais j'en peux plus ça me fait super mal tous les jours et sa réponse c'était faut prendre la pilule la pilule ça arrête les douleurs la pilule la pilule je sais pas parce que ce genre de traitement genre pilule c'est c'est un truc que bah avant qu'on me parle d'endométriose j'en ai jamais pris quoi comme vous le voyez à chaque fois j'ai vraiment du mal à supporter les traitements même quand je les essaie je force et tout ça me je sais pas pourquoi mais à chaque fois mon état il est de pire en pire du coup j'ai vraiment peur que là encore ce médicament me provoque d'autres effets indésirables donc c'est ça qui est chiant tu as toujours en fait quand tu as une maladie tu es c'est toujours un truc on te donne des traitements pour que ça va mieux d'un côté mais que ça aille mal de l'autre je vais ça franchement je sais pas trop quoi faire bon vous savez à force d'accumuler 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 je sais pas j'ai je ressens rien je sais pas je reste complètement indifférente de tout ce qui m'arrive je sais pas peut-être que c'est la façon dont mon cerveau coopère pour que tout devienne supportable mais genre même là j'ai juste l'impression d'être dans une télévision j'ai pas rien j'ai pas l'impression que tout ce qui est devant moi c'est réel je sais pas je sais pas comment vous expliquer ça moi je vais je vais partir je fais rentrer chez moi bon alors du coup là je viens de partir à la pharmacie j'ai pris le médicament qu'on m'a prescrit donc c'est ça attendez ça s'appelle optimisette à voir si je les prends ou pas je sais pas comme vous pouvez le voir je suis chez moi je vais pas tarder à dormir du coup je voulais juste vous faire la fin de cette vidéo je sais elle est extrêmement mal filmée ça n'a aucun sens cette vidéo est même nul mais moi je m'en fiche que ça donne un mauvais rendu etc je suis pas là pour faire de belles vidéos je suis vraiment là pour vous parler de ma vie au fur et à mesure en fait c'est le but de ma chaîne donc là même s'il n'y a rien de spécial où je vous parle j'aime bien vous donner des nouvelles concernant mon suivi médical etc voilà voilà et du coup en fait j'ai regardé les effets secondaires de cette pilule qu'on m'a prescrit là et j'ai pas envie de l'apprendre clairement pas parce que les effets secondaires pourquoi les médecins quand ils nous donnent un traitement ils disent non t'inquiète pas il y a aucun risque et tout alors que il y a tellement d'effets secondaires et le truc c'est que je sais que ça a encore provoqué un truc ça me fait peur ça me fait peur en fait et au final je sais pas trop en fait comment on traite une endométriose en fait c'est un diagnostic qui est tout nouveau pour moi et j'y connais rien voilà tout simplement je sais qu'il n'y a pas vraiment de traitement qu'il existe des opérations qui sont assez lourdes des traitements médicamenteux c'est que des moyens de contraception bah écoutez vous savez quoi vu que cette vidéo elle est nulle on va faire un petit truc c'est que l'espace commentaire il à vous c'est à dire que si vous voulez vous pouvez raconter votre parcours avec l'endométriose votre expérience votre vécu vos traitements vous bref voilà ce que vous voulez peut-être que ça aiderait des gens peut-être que ça m'aiderait ça vous aidera entre vous etc ça vous ferait du bien d'en parler je sais pas bon vous pouvez également parler des traitements que vous avez eu ce qui a fonctionné quel type de médicaments par exemple etc bon après je sais que chaque corps est différent c'est à dire que pour beaucoup il y a des traitements qui vont fonctionner mais pour d'autres non ça varie vraiment d'une personne à une autre mais on sait jamais donc vous pouvez mettre ce que vous voulez dans les commentaires et du coup voilà voilà mon nez me fait mal c'est pénible parce qu'en fait quand je mets pas en pansement pour scotché fixé au nez bah ça on dirait le ressort en fait on dirait qu'il y a une pression dans mon ventre je sais pas mais ça fait remonter un peu la sonde et puis est-ce que ça fait mal en même temps je vais tellement bien fixé ici elle risque pas de bouger que je me suis dit ça sert à quoi de mettre sur mon nez mais en fait voilà dès que je mets pas bas ça commence à énormément gêner ça me fait beaucoup éternuer donc faudrait que je la fixe et au fait du coup par rapport à ma dernière vidéo vous n'avez pas donné de nouvelles ça va beaucoup mieux j'ai eu vraiment énormément de mal à m'en remettre ça a été atroce parce que d'habitude quand on me replace la sonde comme ça avec la fibroscopie et tout ça me fait vraiment enfin c'est très désagréable les heures qui suivent et tout mais normalement au principe dès le lendemain ça allait mieux sauf que là c'était les symptômes mille fois pire j'avais mal absolument partout donc tout mon ventre mon système digestif je faisais que baver je sais pas pourquoi mais j'avais que la boeuf qui coulait comme ça et j'avais toujours cette sensation que l'endoscope était enfoncé dans ma langue genre c'était trop bizarre je sais pas comment l'expliquer mon nez qui faisait que couler qui me faisait mal j'avais mal vraiment partout je veux dire même à la tête et tout fallait vraiment que je fasse que dormir 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 mais là du coup ça va mieux que c'est vraiment pénible de te voir à chaque fois pour changer la sonde subir une fibroscopie car j'en ai marre de ça donc là on est le lendemain et en fait aujourd'hui je sais pas pourquoi mais j'ai que des vertiges et j'avais juste l'impression que j'allais m'évanouir du coup pas juste pour dire que je ne compte pas prendre la pilule et je ne compte pas prendre ce genre de traitement par rapport à l'endométriose parce que déjà tous les jours par exemple là j'ai des vertiges je suis fatiguée etc donc j'ai beaucoup là donc prendre un traitement qui rajouterait des peut-être des symptômes je ne sais pas ouais je sais faudrait tenter parce qu'il y aura forcément une molécule ou un truc qui marchera avec moi qui pourrait me soulager tous les jours c'est compliqué alors je n'imagine même pas j'ai peur en fait donc voilà